Hello tout le monde, toujours irritant votre homme serviteur Roselyne Layo, Ibarwan, deux stars que j'adule énormément parce que si 3 ou 4 ou 5 ans en arrière on me disait que cette jeune dame là à la voix singulière allait contrôler le game féminin des artistes femmes de Côte d'Ivoire, j'allais dire pas sûr parce qu'elle a vraiment trimé, elle a longtemps couru dans le cabaret en tout cas, elle allait à une très bonne école et le résultat est là ce 23 juin aussi, il y a un grand événement avec la TIS Ibarwan du côté de Paris, c'est ça qu'on parlera dans cette vidéo je compte vraiment sur vos avis, je compte vraiment sur vos likes c'est la récompense et sur vos partages on se prend juste après le générique bon retour chers abonnés, bon retour merci à tous ces abonnés là qui s'abonnent petit à petit à la chaîne de mon artiste infernale DJ dont le son est disponible depuis le 13 mai le lien est toujours en description, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés allez découvrir mon artiste infernale DJ et venez me donner vos avis ici en commentaire abonnez-vous et partagez le lien de son son YouTube parce que dans pas longtemps, le clip officiel de ce morceau là sera mis en ligne voilà cette vidéo là est dédiée à Ibarwan et à Roselyne Layo mais j'ai bien envie de parler d'abord de la TIS Roselyne Layo je ne comprends pas sa stratégie parce que il y a seulement je crois moins d'une semaine elle nous sortait un petit bout de Morgho Fariman c'est ça non ? voilà, elle veut parler des personnes vraiment puissantes puissantes financièrement des personnes très 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 généreuses des personnes qui ont vraiment la main sur le coeur des personnes qui sont prêtes à aider donc elle nous sortait un petit bout sur TikTok qui en moins d'une semaine a reçu plus de 110 000 publications sur TikTok c'est un record et ça montre un peu la suprématie de cette belle dame là parce que elle s'est construite une fanbase très solide et on est toujours aux aguerres dans ces différentes sorties en plus de cela, comme j'ai dit tantôt en début de propos, je ne comprends pas sa stratégie j'ai bien pensé que c'était Morgho Fariman qui est un des titres de son album qui sera disponible dans ce mois de mai je pense bien elle va dévoiler cela le 20 mai du côté de truc je ne sais pas si c'est le 20 mai mais je vais bien vérifier la date et vous le donner en commentaire mais le 20 ou le 22 mai en tout cas je pense bien que le 22 mai c'est la sortie d'un single Jolie Gasson c'est pourquoi je dis que je ne comprends pas un peu sa stratégie je pensais qu'il était Morgho Fariman qu'elle a nous sorti, mais elle décide de nous sortir Jolie Gasson qu'elle avait fait le buzz dans le temps et après elle a voulu laisser passer le buzz et maintenant elle nous envoie le clip de ce morceau là ce 22 mai donc vous pouvez comprendre pourquoi je dis qu'elle marche tranquillement sur la concurrence et elle marche tranquillement sur le game féminin du showbiz ivoirien donc de vous à moi est-ce une très bonne stratégie ou une bonne idée de sortie Jolie Gasson maintenant pendant qu'elle a lancé le petit bout de Morgho Fariman sur son tik tok qui a été bien reçu par le public c'est la question que je me pose mais jusque là la stratégie de son staff et de la production de Roselyne Layo a quand même bien marché parce que c'est des millions et des millions de vues sur youtube et sur les réseaux sociaux en plus de ça là c'est beaucoup de conseils à travers la sous-région partout en Côte d'Ivoire et même au-delà des frontières africaines donc je pense pour ma part que la stratégie est payante voilà je vous avais dit que j'avais fait une vidéo sur ces deux stars là on va dire la mère et la fille quand je parle de la mère je parle de José et de la fille Roselyne Layo en thème d'ancienneté dans le milieu artistique mais pour l'heure je préfère garder cette vidéo là au chaud et je vais la sortir au moment voulu voilà sinon elle est déjà prête elle est déjà cuite voilà c'était une vidéo d'analyse sur on va dire la carrière de ces deux artistes là parce que avant l'arrivée de Roselyne Layo on sait très bien que José Priscille qui est l'une des plus belles voix de la musique féminine ici en Côte d'Ivoire marchait et contrôlait tranquillement ce game là depuis l'arrivée de la tisse Roselyne Layo les choses ne sont plus faciles donc j'ai fait une vidéo dans ce sens là pour essayer d'avoir vos avis et pouvoir promouvoir ces deux talents là aussi parlons maintenant de l'événement inédit de la tisse Iba One du côté de la France précisément à Paris ce 23 juin la tisse Iba One se produira à Paris à la salle Léo Ferré si je ne me trompe pas une salle mythique à Paris où se déroulera un concert un concert tant demandé par la diaspora malienne on va dire africaine résidant en France et Iba One a fini par répondre favorablement à cet appel là donc le rendez-vous est pris pour ce 23 juin le 23 juin c'est dans un mois, quelques jours donc je pense pour ma part que tout le monde est déjà prêt la salle sera bandée du monde parce que vous savez très bien que Iba One c'est un artiste qui a la grâce de ne pas taper de poteau de faire toujours salle comble et c'est quelque chose à reconnaître à féliciter et à respecter donc j'invite tous les gladiens de la diaspora tous les admirateurs de la bonne musique les fans de bonne musique de rap pur parce que c'est un artiste vraiment complet qui te rappe en bambara qui te rappe en français qui te rappe en bambara qui te chante en français et en anglais franchement Iba One pour ceux qui ne le connaissent pas je peux vous rassurer c'est un artiste vraiment vraiment complet donc ce 23 juin ce sera une très belle fête avec ses fans voilà vous savez que Iba One c'est une bête sucelle voilà le show est toujours au rendez-vous avec cet artiste là qui est comme une dynamite qu'on dépose sur un podium et qui explose et qui explose musicalement parlant moi je n'ai pas à craindre de cette prestation je n'ai pas à craindre de ce concert là mais je fais quand même cette vidéo là pour rappeler encore à tous les fans d'Iba One que je ne sens plus trop sur la page de la Tisse je ne sais pas pourquoi mais je voudrais que votre soutien reste toujours constant et que vous soyez prêt à accueillir ce 23 juin la Tisse Iba One du côté de Paris à la salle Léo Ferré voilà ce sera un moment inoubliable ce sera un moment convivial un moment de partage un moment de joie un moment de retrouvaille entre Iba One et ses gladiats de Paris ses gladiats de la France donc soyez sur vos gardes et Jamen Poto ça c'est la dévise des gladiats j'espère que vous êtes d'accord avec cette dévise là avec les gladiats c'est du Jamen Poto c'est toujours sale pomme c'est toujours spectacle réussi voilà on m'a demandé ma réaction sur le dernier titre de la Tisse Iba One en Tékeleigné je pense que ma part que j'avais déjà brossé ça bien avant la sortie de l'oeuvre mais bon je vais vous donner rendez-vous demain à partir de midi pour une spéciale réaction sur ce titre là vous dites ce que j'en pense vraiment bien que le clip soit beau maintenant il faut qu'on parle même de la musique et du style abordé par la Tisse Iba One sur ce morceau là et puis on verra ce que vous en dites parce que je n'ai pas parlé de ça pas parce que le morceau ne me plaît pas mais je pense sur ma part qu'il y a eu déjà de bonnes réactions autour de ce morceau là donc pourquoi réclamer la réaction de votre MCVT le temps que je suis à la demande je le ferai demain midi je réagirai sur le dernier titre de la Tisse Iba One en Tékeleigné qui marche bien qui fait son bon nombre de chemin son bon bout de chemin sur Youtube et qui a besoin des partages et des likes de tous les gladiats du monde entier voilà c'était la vidéo du jour concernant Iba One et la Tisse Roselyne Laio rendez-vous est pris ce 22 mai avec la sortie officielle du clip de Jolie Gasson de la Tisse Roselyne Laio et ce 23 juin du côté de Paris Iba One explose à la salle des Hauts-Ferré soyez prêts et commencez à acheter vos passes massivement rendez-vous ce 23 juin et ce 22 mai c'est la Tisse de la Tisse de la Tisse